On va l'appeler Daily Mars House. Allez, on déploie. Très bien, rien de tel qu'un petit chez soi. Bonjour à tous et bienvenue sur Dual Universe. Je suis Técamon, reporter pour Daily Mars. Et donc, vous avez l'accès exclusif du contenu en mode presse, sans boost presse, puisque pour l'instant, aucun journaliste n'a les boosts pour vous montrer le maximum de choses. Pour rappel, du coup, nous sommes sur la lune sanctuaire. Je vais essayer de faire quelque chose. Ce contenu servira pour faire une première preview pour Daily Mars. Vous avez vu déjà que j'ai fait du marché. J'ai vendu des choses, ce qui m'a validé mon tuto. Mais il se trouve qu'il y a une borne tutoriel de vente. Je ne vais pas le faire. Je vais juste montrer. Regardez dans le marché. Est-ce que c'est ça ? Non, ça, c'est l'exit. C'est une borne comme ça. Il y a deux bornes, en fait. Ici, c'est un tutoriel construction. Je ne l'ai pas encore fait. Et on a une borne tutoriel marché, qui est buggée dans un sens où le tuto vous demande d'écrire des mots-clés en français. Mais évidemment, on ne les trouve qu'en anglais. Je pense, par exemple, à la station de substitution. Quand on vous demandera la station de substitution en recherche du marché, vous tapez station, simplement, comme ça vous l'auriez. Parce que le mot anglais, c'est surrogate. Donc, vous laissez faire le tuto. Et au dernier moment, vous tapez station ou surrogate station. Et vous l'achetez. Et ça passe le tuto. Vous gagnez vos crédits. Par contre, j'aurais pu vous le montrer. Parce qu'ils ont montré une petite maison sympa où ils font leur tuto. C'est pas mal. Bref. J'ai réussi mes ventes de ressources minières. Je parle beaucoup. Et Aphelia m'a dit, va là. Va à cette borne. Et tu vas pouvoir acheter du béton qui te permettra de faire tes constructions. Alors, on a le béton gris. Très bien. Pas de soucis. Ça, on verra plus tard. 200 m3. Vous voyez, mon inventaire est rempli à 73%. Ça commence à être galère. Et puis, j'ai sac à popper. Et il se trouve que je ne retrouve plus mon premier podresseur. J'en ai fait un second qui a disparu aussi. Je vérifie juste si je fais dehors avec vous. Tiens. L'ascenseur. L'ascenseur. L'ascenseur est là. Parce que du coup, j'ai regardé la vidéo où j'ai monté le quatrième épisode pour savoir où je l'avais posé exactement. C'est possible que j'ai oublié. Et en fait, il était juste là. Pardon, pardon. Il était là. Il était ici. Il n'existe plus. Il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comme j'ai gagné des crédits en vendant mes ressources et puis en revenant à la connexion journalière. J'avais à peu près 400 000 crédits. J'ai racheté du coup ce qu'il fallait. Quand vous regardez votre blueprint. Je vais me donner comme ça. On vous dit ce qu'il faut. Des XS. C'est la taille en fait. Ajusteur. Il m'en fallait 13. J'en ai racheté. Il m'en manquait beaucoup. Des freins à air atmosphérique qui m'en manquaient aussi. J'en ai un de trop. Moteur atmosphérique. Paf. 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 Donc, j'ai quoi refaire un rover. Je ne vais pas le faire parce qu'il disparaît. Je ne comprends pas. C'est la version bêta. Est-ce que parce que le côté tuto disparaît, c'est possible. Allez. Du coup, nous aujourd'hui, on va continuer. Ophélia m'a demandé quelque chose. D'activer à nouveau le pod market. Parce qu'on va faire des achats. Et j'espère que j'ai assez de place. Peut-être que je devrais vendre mes ressources en trop. On va voir. Ah, et une dernière chose. J'ai regardé un peu le wiki, tout ça. Et oui, les choix du dev. Ou des devs. Il n'y aura pas de vue à troisième personne. Ils ont dit, c'est mieux en immersion. Je suis désolé. C'est un choix peut-être. Le jeu a commencé en 2017. Co-founding, tout ça. Moi, je fais plein de jeux sur vie. J'aime bien me voir à troisième personne. Honnêtement, c'est aussi sympa. Bon, on ne juge pas. On est encore sur la lune. On n'est pas sur Aliot. On ne sait pas ce qu'on fait les joueurs. D'ailleurs, je me posais une autre question. Est-ce qu'il faisait une promo de trailer ? En disant que l'immense contenu, immense contenu du système. Moi, je veux bien. Et l'espace, du coup, on n'a pas accès. Est-ce qu'on a d'autres accès ? Ah, peut-être. Est-ce qu'on a Aliot ici ? Mais je vois 6 Kari et 6 Nen. C'est des planètes. Est-ce qu'on peut l'afficher ? Non. Donc, en bêta, ce n'est pas encore ça. Nadis, est-ce qu'on peut l'avoir ? Nadis à 3 lunes ? Non plus. Donc, on voit que tout n'est pas ouvert. Ah, si, ça y est. Il y a déjà des joueurs dessus. Oh. Quand je zoome, on ne voit pas grand-chose. Assez étonnant. Écoutez, on verra ça plus tard. Allez. Vas-y, Montech, c'est parti. On continue. Je vous laisse terminer votre transaction, mais lorsque vous aurez terminé, nous devrions acheter tout ce qui est nécessaire pour commencer à construire votre propre base. Sur la gauche, j'ai affiché une liste de composants indispensables. N'hésitez pas à acheter plus de choses, comme des éléments décoratifs pour meubler l'intérieur, par exemple. Ah, ok. Si on a de la place, on va acheter tout un son. On le reprendra après. Alors, unité. Centrale. Statique. Statique, et c'est une taille XS. On va faire un achat. On en veut une. 3 000 crédits. 3 200. On confirme. Prenez votre temps pour finir d'acheter ce que vous voulez dans la liste. Si vous avez perdu la liste, c'est dans la fenêtre indice. Vous pouvez la consulter. Une fois que cela est fait, allez récupérer vos objets du conteneur du marché dans votre inventaire. Exactement. Porte intérieure. Attends, je n'ai pas vu ça. J'ai été trop vite. Alors, attends, si je tape porte intérieure, c'est ça. D'après sa liste, achat instantané local. Il m'en faut qu'une. Combien de crédits ? Combien ? 94 000 crédits. Non, mais ça ne va pas. 200 000 en moyenne. Ah oui, donc les joueurs en profitent, ils savent qu'on en a besoin. Ah, les salauds. Ok. Fenêtres. Ah, la ruine. Fenêtres. Attends, je me trompe. Des fenêtres, il me faut des fenêtres small. Au moins une unité. Ok. Elle va être hors de prix, je suis sûr aussi. Non, ça va. Très bien. Conteneur small. Ça, oui, ce serait pas mal. Conteneur small. Ok. On va prendre un. 20 000, ouais. Par contre, c'est une honte, la porte intérieure. C'est vraiment une honte. Ah là là là. Ça, c'est pas sympa. Et donc, la fameuse station de subsistion que je vous parlais, justement. Donc, c'est la surrogate. Et c'est une taille RV. Voilà, station de subsistion. VR, c'est pour remettre les robots et aller voir ailleurs d'autres planètes, je crois. Ok, on l'achète. Très bien. Il me reste combien ? 202 000 crédits. Sachant que j'ai calqué déjà 70 000 crédits pour acheter des pièces pour mon vaisseau. Pour le refaire. Des décorations au besoin. Attends. On va acheter le béton gris. Pas le béton. Le béton gris. Mat. Tu veux du mat ? Ah non, il y a un problème. Voilà, attends. On refait. Aché installé en local. Il n'y a plus. Ou alors, le béton gris s'achète, lui, sur la bande qu'on a vu. Une unité de décoration. Élément. Qu'est-ce qu'on a en élément ? Un artiste fait quelque chose. Aucun achat. Or d'achat. Non. Ça ne présente pas comme d'habitude. Il n'y a plus d'attent. Élément, fourniture, appliance. Utidarmement. Voilà. Décoratif. Non plus. Éléments de planète non plus. Je ne sais pas, là. Là, il y a un truc qui ne colle pas. Donc, si je regarde. Quelques unités de décoration. Alors, si je tape décoration. On va voir ça. Par exemple, on l'a là. H instantané. Non. Non. Une aile. Un angle de barrière. Une antenne. Antenne small. Alors, ici, le sanctuaire, ici. C'est nous qui sommes là, sur la lune. Très bien. Meilleur prix. Ça a l'air assez cher, ça. Ah non. Ok. Ben, j'ai pris. Une armoire. Pourquoi pas. 4000. Moi, je prends. Bac à aubergine. Ah ouais. Tiens, on se met des plantes un petit peu. Ça serait pas mal. Allez, on est le courage. On va y arriver. Une bac à courge. Ça va se dire qu'on fait des hydroponies. Un petit peu sur la base. Une lune avec atmosphère, quand même. Alors, vous voyez, j'achète beaucoup de choses. On va les retrouver après. Ne vous inquiétez pas. Bac à plantes, molles. Oh, c'est mignon, ça. Un truc vertical. Il y a des très, très belles choses qui se sont faites. Alors, est-ce que c'est les joueurs ou est-ce que c'est le jeu de défaut qui donne ça ? Je ne sais pas. Une baie vitrée. Non. Barrière non plus. Un bonsaï, pourquoi pas. Non plus. Un clavier, ça peut être stylé. OK. On va descendre. OK, je peux prendre l'ascenseur. Ça va être plus rapide. Une commode en bois. Une colline en acier. Non, non, non. Une fenêtre blindée. Ficus. Un hologramme de planète. Est-ce que j'ai besoin d'un hologramme ? Normalement, oui. Comme dans No Man's Sky. On est d'accord. Allez, on redépasse les hologrammes. Lavabo ou non ? On est dans l'espace, tous les aspirés. Du jeu Sonic, Star Trek, vous connaissez. Non, non. Un panneau de verre. Une poubelle. Est-ce qu'on peut y jeter comme ça nos déchets plutôt que de les lâcher sur le sol ? Est-ce que ça sert à ça ? Je ne sais pas. Là, on va se poser plein de questions. Une table en bois. Une table de chevet. Un tapiron. Un tapis rempli. C'est assez rigolo. On va prendre un tapis carré. J'en veux juste un. Confirmer. Et un tapis rond pour mettre l'hologramme. Ça serait Styler. Styler. Aucun acheter. Mince. Table de chevet. Table à basse. En bois. Table. Allez, on se prend une table. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait 28 000. Bon, on a fait beaucoup de folie. Ça y est. Du coup. Échappe fermée. Ah, ben voilà. Conteneur marchand. On va donc une fois là-dedans dans le tableau market. On reprend tout ça. Une table. 77%. Aïe. Poubelle. Je regarde mon inventaire. Il va être blindé. Et surtout le béton gris. J'ai 200 m3. Il me manque 300. On va vendre des choses. Je pense que j'ai des déchets de mon vaisseau qui sont arrivés dans mon inventaire, en fait. Comme ils ont disparu. On va les vendre. On va regarder tout ça. C'est bien d'avoir une vidéo de galère un petit peu. Prenez votre temps pour finir d'acheter ce qui se trouve sur la liste. Si vous l'avez perdu, regardez la fenêtre d'astuce pour la retrouver. Lorsque vous aurez terminé, je vous encourage à découvrir l'institut de la construction et son tutoriel, si vous ne l'avez pas encore fait. D'accord. Vous aurez besoin de ces connaissances pour la prochaine étape. J'ai ajouté un point de repère au cas où, après cela, ouvrez la carte pour trouver votre tuile, en vert, et rendez-vous sur votre territoire pour entamer l'étape suivante. Bon, il y a beaucoup qui sont à vendre, en actif container, ouais, voilà. Meilleur off, 1071. 1083. 1083. Du coup, OK, il faut regarder un peu les prix au-dessus. On va mettre 1070. Une durée, une semaine. Créer. Total tax. Voilà, la lumière se débarrasse. Ça n'a pas marché ? Ça m'étonne. 1600. 70. Ah non, ça ne marche pas. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas m'en débarrasser ? Mes ordres n'apparaissent pas. Est-ce que c'est le mode tuto qui me bloque ? Rentrer à la maison. Oui, non mais ça va. Euh... On va regarder autrement. Aluminium noir galvanisé. Alors... Aluminium noir... Aluminium noir... Galvanisé. Quand il est énorme, les meilleures offres sont autour de 180. En achat. En vente, le plus bas... Ah, c'est trop 1080, c'est n'importe quoi. Euh... Eh bien, on va vendre à 180. On va suivre, on va respecter le marché. 180 crédits. Pendant une journée. On crée. Et ça ne marche pas. Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et après, on va rentrer à la maison, je sais. Euh... Mes ordres. Donc là, il y a un problème encore. C'est ça une bêta aussi, on rigole bien. On recommence, normalement on dépose. 170, sinon... Une journée. On a tout sélectionné, hein. Et il ne veut pas. Je pense que c'est vraiment le mode tuto. Alors, ce qu'on va faire... Tant pis. Tant pis, tant pis. On va créer notre petit vaisseau, espérant qu'il ne disparaisse pas. Pour vider un peu notre inventaire. Parce que je ne voulais absolument pas faire. Et je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Très bien. On va le fabriquer ici. Alors, ce qui est marrant aussi... Euh... Racer MK2. J'ai du coup, deux blueprints qui me restent. Puisqu'ils ont disparu. J'ai récupéré les ressources, je pense que c'est ça. On va se le faire ici. Euh... Ouais, ouais. Déployer. Non, non, c'est bon. Donc, c'est bien mon vaisseau. Et si je regarde mon inventaire... Bon, ça m'a baissé un tout petit peu. Euh... Il faut que je fasse le plein en 6. Voilà. Et, euh... Cliquer sur le réservoir. Vous devez sélectionner un carburant à 5 pour utiliser l'outil gravitalier. Alors, je sélectionne le nitron. Comment ça ? C'est pas le carburant. Ah là, je me suis équipé. Ah, excusez-moi. On va y arriver. J'ai que 50. C'est tout. Ah, j'ai tout consommé. Ok. Moteur atmosphérique. Il me reste des choses, un bout d'aile. On va peut-être pas les vendre. On va essayer de les garder. Alors, F. Voilà, je suis dedans. La seule vision, c'est grâce au pilotage qu'on peut avoir une autre vue. On va monter. Ah, d'ailleurs, un truc qui m'énerve. Les sons sont faibles. Les sons sont très faibles. Ouais, c'est ça. On peut aller... Est-ce que je peux monter ? Apparemment, oui. Est-ce que je peux atterrir sur le toit ? C'est ce qu'on va faire. On va se mettre sur le toit. Et comme ça, on a une vue. Ah, c'est excellent. Est-ce que je peux zoomer ? Non, non. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'oublie toujours. J'ai pas de moyen de zoomer. Voilà. On va se mettre ici. Alors, je vais très doucement. Pour pas casser, évidemment. Parce que ça m'a coûté quand même cher de refaire un vaisseau. Et... Voilà. On est sur la place du marché. Et normalement, là, c'est bon. Propriétaire, t'es qu'à bon. On est d'accord. On disparaît pas, parce que là, franchement, j'aurais la haine. Et là, c'est un ascenseur. Non. Ah, je pensais qu'il y avait un ascenseur sur le toit. Fail. Je suis sur l'ascenseur. Ouvrir. Ah, je n'ai pas l'autorisation. Comme ça, on le sait. Donc, il ne me reste plus qu'à récupérer l'élément de décor qui me reste à côté. C'est parti. Alors, on se change pour voir si on n'écrase personne. Voilà. Et on a tiré. Et si ça disparaît, j'ai à nouveau la haine. Voilà, je suis au plus bas. Ah, la galère, je ne vous raconte pas. Mais au moins, on le vit ensemble. Voilà. Très bien. Alors, donne-moi le meuble qui me reste. On va oublier à Aphelia tout le temps. Conteneur. Oui. Voilà. Et me dis-moi que je peux le vendre, celui-là. Tiens. Allez, on va le vendre. 170. Hop. Une journée. Créer. Non, il ne veut vraiment pas le vendre. Et du béton, ça s'achète ici. Pour 10 000. Oui. Cool. 2000 litres. J'ai déjà ce qu'il faut, en fait. Très bien. Donc, je ne m'inquiète pour rien. Et si j'ouvre le chat, ça fait entrer. Donc, on a l'Elua. Interrompu. C'est sur l'initif. C'est sur l'interrompu. Je regarde un petit peu. Donc, voilà. Il faut aller en F4. Elle veut qu'on aille. Après, il veut aller le soutien technique. Et Sanctuary 6, on peut discuter avec tout le monde. Très bien. Et bien, écoutez. Dans ce cas, on va y aller. Le market, on l'a fait. L'autre tutoriel. Est-ce que j'ai accès ? Action interdite. Donc, vous êtes obligés, ensuite, évidemment, de retourner à votre tuile. Punaise. Voilà. Est-ce que c'est mon vaisseau ? Non. C'est bien celui derrière. Très bien. Je l'ai toujours. Ah, par contre. C'est du carburant que je n'ai plus. On va en racheter. Oh, le chargement. Croise les doigts. Il y a un vaisseau en approche. Je vois un gros vaisseau derrière. Il y a des trucs de ouf. Alors, on veut du cargon. On veut du nitron. Pour 1350. Oui. Et j'en ai eu combien ? Est-ce que je le vois ? Débrisodium. Je n'ai pas. Nanopak 89%. Ah, c'est dans mon nanopak peut-être. On ne le voit pas. Je ne suis pas encore très habitué à ça. Mais du coup, vu ce qu'on a fait l'autre fois, je vais le garder sur moi. Et il est temps de décoller. Voilà, on va se donner un peu de distance. Très bien. Et euh... Elle m'a fait un repère. Où est mon repère ? F4. Elle ne m'a fait aucun repère, la bougresse. Enfin, Mathilde est là. Parce que je le sais. Ah, on peut enregistrer dans les favoris. Eh ben, euh... Base. Sanctuary. Tac. Allez. Ok. Et là, là, je l'essaie. Écoutez, les amis. On va oublier à Aphelia. Beaucoup, beaucoup de soucis. Beaucoup de galères. Est-ce que je vous montrerai l'épisode ? Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse à ça. Et maintenant, si je fais shift, je monte un peu. Donc, je suis à 20 kilomètres du marché quand même. Ça prend un petit moment. Donc, transition sur le terrain. Alors, cette fois, nous sommes chez moi. On est revenu dans ma tuile. Si on nous fait F4. Hop. Ça a marché. Je suis sur mon terrain. Qui est en vert. Bon, on met en courant 3-4 minutes. En fonçant vraiment avec la touche shift. Les 20 kilomètres, ça se fait bien. Il n'y a pas de soucis. Après, je n'imagine même pas sans moteur, sans rien. Ça sera un peu galère. Donc, on est chez nous. On pourrait s'amuser à récolter tout ça. Mais on va suivre le tutoriel, cette fois. On va effacer ça. Merci. Elle s'ouvre toujours. C'est la version bêta. Ne vous inquiétez pas. La version définitive du jeu, je ne sais pas. Si j'appuie sur le chat. Alors. Bienvenue chez vous. Il est temps de construire votre base. Alors. Ouvrez votre inventaire et double-cliquer gauche de la souris sur l'unité centrale que vous venez d'acheter. Vous pouvez alors la déployer sur le terrain. Ok. Un endroit qui me plaît. On va faire la touche gelée pour voir la barrière. Ce n'est pas si grand que ça. Et là, c'est à peu près plat. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut récolter déjà les ressources avant de faire une bêtise ? Pas assez de rangement. Ah oui, ça prend de temps que ça. Oui, d'accord. Donc, il faut que je trouve quoi ? Le point de résurrection. Ok. Est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas ça. J'ai oublié le nom de la bestiole. Excusez-moi. Unité centrale que vous venez d'acheter. Unité centrale. Équipée. Ah oui, ça délimite. D'accord. Ça délimite la zone. Très bien. Sauf qu'on voit que c'est vachement bas qu'il y a quelque chose en profondeur. Est-ce qu'il y a un moyen ? Non. Comment on montait ? Je crois que c'est les flèches indiennes, page d'une et page up. Ah oui, voilà. Regardez. Ça monte. Là, je suis trop haut. Ok. Construction statique. Ok. Técamon. Non, on ne va pas l'appeler Técamon. C'est un peu mégalo quand même. On est d'accord. On va l'appeler Daily Mars House. Allez, on déploie. Très bien. Rien de tel qu'un petit chez-soi. Je vais vous laisser le construire comme vous le souhaitez. Ensuite, votre prochaine étape sera de déployer le point de résurrection qui vous a été donné un peu plus tôt. Grâce à lui, vous réapparaîtrez ici en cas d'accident mortel, et non pas sur un district d'Aliott. Vous pouvez simplement ouvrir votre inventaire et double-cliquer dessus pour l'équiper. Double-cliquer gauche au-dessus pour l'équiper. Ça ne marche pas. À mon avis, il faut construire. Ok. Si je veux poser du béton... Après-t-il, on a eu du béton. On va essayer de faire une structure. Ah oui, regardez. Ah, mais je ne veux pas un truc plein, moi. Donc voilà, quand je cliquais gauche, sans double-cliquer, ok. Je n'ai pas le temps de réagir. Je viens découvrir quelque chose. Je n'ai pas fait le tuto. Alors, on reprend. Donc là, non. Quand je fais un clic, si je descends complètement, ça fait un gros dôme. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne lâche pas. Là, je ne lâche ceci. Je peux descendre jusqu'en bas. Est-ce que j'ai vraiment envie de partir un rat ? Ou est-ce que j'aurais envie plutôt... Non. Voilà, quand je lâche, la souris. Excellent. Ça va jusque-là. Ah, et je suis en mode construction. Oui, regardez, du coup... Je vole. Excellent. Bon, on n'est pas trop naïf. On a déjà fait quelques trucs sur notre jeu. À chaque fois, je m'oublie que c'est un seul. On va faire un plancher. Mais il faut se laisser une partie, peut-être, pour monter. Donc, là, on va faire toute la longueur. Où est-ce que je ferai l'accès ? Je me pose la question. Et est-ce que j'ai assez de béton ? Là, je ne lâche pas. Non, non. Là, je ne lâche pas et je vais jusqu'au bout. Mais je ne veux pas monter. Et si je veux aller à droite, ça ne marche pas. Et si je fais Shift ? Non. Ah, et quand je lâche... D'accord, premier clic pour mettre la longueur. Wouah ! Ça, c'est pas mal. Alors, le mode construct, je sais comment l'ouvrir. On va quitter ça. Voilà, avatar. Bon, en fait, c'est la touche B. Et je reviens là-dessus. Bon, ce qu'on va faire, on va peut-être choper, du coup, quand même. Oui, on a réussi à la voir. Qu'est-ce qui gêne ? Ok, on a un super plancher. Mais c'est cool. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre la lumière avec vous ? Côté épaisseur. Alors, du béton, la texture. Ah ouais, quand on s'approche, ça commence à me plaire. Finalement, c'est pas si dur que ça. J'avais peur que ce soit très très dur, mais je peux pas trop vous l'expliquer, mais c'est très intuitif, en fait, avec la souris. Ok, j'ai de l'herbe ici. À la limite, ça pourrait être l'accès. On pourrait faire l'accès là. Voilà, je pensais au début faire un escalier, mais non. Non, 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 non. Bon, on va voir si je peux tout aspirer. Ok. 94%, mon tech, ça va être chaud. Voilà, le temps que le serveur communique. Et après, déployer un plan de résurrection. Oui, je suis d'accord. Ok, ok. Est-ce que ça repoppe dessous ? J'ai l'impression que ça repoppe. Alors, imaginons maintenant, on repart sur point B. Ça marche plus. Ah, il faut viser le cube. Excellent. Oui, alors, on va se donner les moyens de faire du coup le béton. il me reste combien ? Ah, je n'ai pas consommé même pas trop 40 mètres cubes. Ok. Alors, on voit le cube transparent. Je vais jusqu'au bout. Alors, un clic. Un clic. Non. Ah oui, il veut aller par là. Bon, je lui obéis. Je fais un deuxième clic. Ah, ce n'est pas ce que je voulais. Là, je sens lâcher. Premier clic. On va couper la lumière parce que je vois même bien. Voilà, on va là. Je lâche. Et là, du coup, je peux faire toute la planisphère. ça, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il peut gêner ? Et là, ça marche. Il y avait un problème. Il y a peut-être une limite. Ok. Eh bien, écoutez, on a déjà une structure. Maintenant, j'aimerais bien enlever ça. On a une zone qui existe grâce à ce cube. Où est-ce que je pourrais le ranger ? Et ce pilier, on pourrait peut-être l'enlever. Alors. Déployer voxel. Déployer un élément. Ça, c'est rempli l'espace entre deux surfaces. D'accord. Lisser. Lisser voxel de construction. J'ai l'impression qu'il y a un cube que tu peux mettre en demi-cercle, en fait. Pas mal. Relayer les éléments ensemble. Déplacer un élément. Sur une construction. Ah, c'est le dernier. Ok. Ça me semble logique. Ici, il y a l'herbe. Donc, du coup, on va le laisser là. On le rebougera. Il ne descend pas complètement. Ça me va. Si je veux détruire ça, du coup, je reprends à ce que je ne connais pas. Déployer. Lisser. Ça pourrait être ça, peut-être. Parolier. Donc, peut-être ça. Non. Non. Pas trop. Non, c'est pas trop ça. Ah, ça les transforme. Qu'est-ce que j'ai fabriqué, là ? C'est rigolo. Je pense qu'on peut faire de la sculpture. Bon, c'est peut-être pas le bon truc. Alors, en outil. Déployer. Ou tirer. Ou sélectionner. Ou se remplacer. Supprimer. C'est celui-là qu'il faut. Moi, je veux supprimer. C'est celui-là qu'il faut. Non, ça ne marche pas. Non plus l'entrée. On va regarder un peu les commandes, du coup. Puisqu'on est un peu perdu. On va regarder les commandes en construction. Piloter. Navigation. Outils. Mécanique du jeu. Build mode. Changer de forme. E. Contrôle et faire défiler pour changer la taille. Faire flotter. Supprimer, c'est remove. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah ah ! Non, je ne veux pas déployer un élément. Lisser. C'est assez rigolo. Ah, j'ai trouvé. Donc, sélectionner un voxel, je fais suppress. Ah, ben voilà. D'accord. On va y arriver. Donc, c'est l'outil numéro 7. Sélectionner un voxel. Tac. Ça marche. Alors, ici. C'est bon. Ok, il n'y a plus rien. Maintenant, si je veux déployer, c'est quoi ? Le point de résurrection. Ah ! Je pense qu'il est assez important. On ne peut pas le tourner. Je vois qu'il est assez intéressant, quand même. Non, on ne peut pas le tourner. Ah, on peut faire ça. Par contre, on peut l'enfoncer. Ok. Je reviens sur l'autre outil. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire un truc sympa ? Manœuvrer, aplanir. On ne l'a pas, celui-là. On est en 6, tiens. Non, il ne veut pas. Ah, c'est bon. J'ai libéré la place. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas le mettre ? Lisser voxel. Déployer l'élément au sol. Le tir habitaillé. Sélectionné. La question, c'est est-ce que je peux... Ou alors c'était un planir qui me plaisait vraiment. Déployer un voxel. Aligner voxel. C'est pas ça qui me permettait de faire un truc. Non. Créer un plan. Je ne sais pas. On ne va pas se prendre la tête. On va mettre le point de sauvegarde à côté. On pourra les bouger après. Maintenant, vous devez l'activer pour qu'il soit opérationnel. Lorsque vous mourrez, vous réapparaissez automatiquement au point de résurrection activé le plus proche. Pointez dessus et activez-le. Ok. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Toujours pas. Sacré bêta. F. Génial. Vous en avez terminé avec les bases. C'est tout. Je vais maintenant vous présenter une série d'objectifs recommandés pour continuer d'avancer. Plus vous progresserez dans le jeu, plus vous aurez l'occasion de débloquer des succès qui vous attribueront des points de talent bonus. Leurs difficultés se déclinent en 5 niveaux, de très simple à très difficile. Lorsque vous avez le temps, jetez un oeil à la fenêtre de succès. Vous verrez tout ce que vous avez débloqué et tout ce qui est encore verrouillé. D'accord. Il y a quand même certaines... Rappelez-vous qu'en appuyant sur la touche souris libre, le menu latéral s'affichera avec tous les raccourcis vers les différentes fenêtres. Touche table, tu veux dire ? Vous avez peut-être déjà remarqué que, de temps en temps, vous recevez des conseils en fonction de ce que vous êtes en train de faire dans le jeu. Oui. Vous devriez jeter un oeil à tous les conseils que vous avez déjà débloqués en consultant la fenêtre d'astuce. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est fortement recommandé de consulter la fenêtre de talent et de commencer à préparer un plan de talent qui s'exécutera même si vous n'êtes pas en ligne. Les talents en cours de formation sont placés dans une file d'attente, ce qui est beaucoup plus rapide que d'attendre d'accumuler suffisamment de points de talent. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre de talent régulièrement pour choisir comment dépenser les points de talent que vous avez acquis ou accumulés. Toutefois, la meilleure façon de progrès c'est de rejoindre une organisation. Je vous invite à consulter la fenêtre d'organisation pour découvrir celle qui existe déjà. Si vous en trouvez une qui vous plaît et qui est ouverte au recrutement, vous pouvez envoyer une candidature. La plupart du temps, votre organisation vous aidera en vous fournissant, entre autres, des conseils, du soutien et, bien souvent, des vaisseaux. Enfin, lorsque vous en aurez les moyens, vous aurez sans doute envie de construire ou d'acheter un vaisseau capable de quitter l'atmosphère et de voler dans l'espace. Oui. Le moyen le plus rapide d'obtenir un de ces engins est d'en acheter un. Vous pourrez ensuite le personnaliser facilement et le rendre unique. Il y a plusieurs magasins sur cette lune sanctuaire où vous pouvez acheter un bon vaisseau à prix fixe. Vous devriez aller voir. J'ai indiqué le plus proche avec un point de repère. Très bien. Eh bien, écoutez, on va regarder tout ça. On est très bien. On a quand même réussi à faire notre unité centrale de taille X, S ou S, je crois, ce môle. J'ai réussi à descendre, faire un plancher. Bon, on a de l'herbe. Ce n'est pas dramatique. On va repasser à notre construction. Du coup, j'ai acheté des choses. Avant de voir quoi que ce soit, j'avais un conteneur. Le conteneur est là. Bon, le problème, c'est que j'aurais le tourné. Ah oui, c'est bien, touche R. C'est bon, ça, ça ne change pas. On va mettre le coffre ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déposer d'autre ? Avant de continuer. Des fenêtres. Sur Ogate VR Station, une antenne que j'avais achetée. On va faire un peu de bricolage. On va essayer. Aluminium, 4 m3. Le béton, il me reste quoi ? 137 m3. Il me reste 137 m3. Bien. Je pense qu'il faudra déployer la porte en premier. Cette maudite porte de 200 000 crédits qui m'a coûté ouf. Tellement. On a de la pelouse jusque là. Je ne peux pas la faire tourner autrement. Le jeu a l'air assez têtu de ce côté-là. Ok. On va dire qu'on va le mettre ici. On a une porte. Elle est pareille de l'autre côté ? Ouais, c'est bon. On va prendre le béton. Et du coup, à quoi je vais la coller ? Ah, ok. Il se met pas à... Ah, mais non. Ça m'a l'air un peu... Non, 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 non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah, c'est marrant. Ça fait vraiment... C'est assez intéressant. Ces fameux cubes là... Est-ce que je vais jusque là ? Ok. Il en reste un peu, mais c'est pas grave. On délimite. On délimite les pièces. Je travaille un peu dessus encore. Et là, par contre, il nous reste... Ouais, c'est ça. Ok. Là, j'ai réussi à faire une jonction propre. Ah, et ça fait des séparations, du coup. Ok. Il ne faut pas que je lâche. Et là, par contre, je peux monter... Ouais. Non, non. Échappe. Échappe non plus. D'accord. Échappe, je suis tranquille. Donc, si je pars complètement là, est-ce que j'ai envie d'un truc vachement haut ? Peut-être pas. Par contre, je veux bien la fenêtre. Je vais en mettre une pour me rendre compte de ce que c'est. Et ça, c'est stylé. Attends, c'est une fenêtre comme ça ? Mais non. Voilà. Alors, comment ça se passe ? J'en ai plus, j'en ai plus. On va prendre du béton. La question, c'est est-ce qu'on pourra le peindre ? Non. Non. Je peux monter ici. Ok. Alors ici. Si je descends sans lâcher, après je vais à droite en lâchant la souris. Ok. Et il me reste ça. Donc, un clic. Ici. Je lâche pas. Je descends. Je lâche la souris. Non, je veux pas. Non, refait. Je lâche pas. Je remonte. Et là, je lâche. Et je vais à gauche. Ah, il comprend pas. Il comprend pas. Je sens que ça va être très long. Parce que le problème de la commande en 3D, c'est très, très chaud. Non. Non. Tant pis. Non, je veux juste monter. Mais là, apparemment, je suis mal orienté. Mais on pourra faire quelque chose d'hermétique, finalement. Ah, c'est la première fois que j'ai une construction comme ça. En fait, c'est assez original. Quand même. Faut bien le reconnaître. Euh, quelle hauteur je veux. Eh ouais, 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 je ne sais pas. Euh, bah écoutez, on a vu des bases. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais finir la construction, ramasser les minerais et on se retrouvera au prochain épisode. Je trouve déjà que c'est pas mal. Et là, je désactive. Et je vais pouvoir ranger, du coup, tout le bazar. On va finir là-dessus. Il suffit d'aller dessus et faire F. Ouais, c'est ça. Par contre... Euh, non. Il n'y a pas de truc raccourci. On est vraiment obligé de faire comme ça. Ah, il doit y avoir raccourci pour déplacer les fibres de carbone, aluminium. Je vais vider un peu mon interface. Alumium gris. Fer gris. Indiscret, un plan. Ah, c'est dans la mode construction. Je pourrais sauvegarder ce que je fais comme type de plan. Ah, c'est cool, ça. Très, très cool. Débris de sodium. Colonne en acier. Oui. On va descendre dessus. Le béton, on va le garder. Donc, j'ai le Novark Ressor on va garder aussi le speeder. Et puis ça, je ne sais pas pourquoi. Les blueprints sont venus comme ça. Bout d'aile. Frein à air. Alors ça, c'est pour faire la déco. Moteur atmosphérique. Ajusteur, ça c'est pour bricoler, réparer les pièces. Et tout ça, c'est de la déco. Clavier, hologramme. Très, très bien. Vous avez vu un peu tout ça, c'est rigolo. Ok. Ah bah, c'est bien. Sur Regate Verstation. Alors, on va peut-être voir ça au prochain épisode, je l'espère. Et je vais pouvoir continuer, moi, à récolter des ressources pour l'instant et essayer de me faire des crédits parce qu'il m'en reste 149 000. Écoutez, pas mal, pas mal. Première tentative de craft, de building. On verra ça au prochain épisode. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501